Musique L'équipe j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour avoir de l'actualité des dernières rumeurs de transfert Actuellement en vacances Nkunku vit sa meilleure vie en mode DJ Il y a clairement de quoi après la saison réalisée Et peut-être aussi sa nouvelle prolongation de Contra Il vient de s'engager avec l'Epsy jusqu'en 2026 Histoire d'être en lien avec le thème du jour On va sans plus tarder rentrer dans le concret l'équipe Je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball L'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond Dont le Mercato, les clubs français s'activent C'est gratuit et dispens en description Dans le dernier épisode Mercato vous étiez extrêmement chauds en termes de likes Vous avez capté où je veux en venir Je compte sur vous pour faire de même et qu'on atteigne à nouveau les 5000 pouces levés Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss On entre dans l'île du sujet désormais l'équipe en France Pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain Après Bulca, autour d'Areola quittait définitivement le club West Ham aurait déboursé près de 12 millions d'euros Une somme qui va évidemment contribuer au grand remaniement de l'effectif souhaité par la direction A ce sujet, des discussions sont en cours avec l'Atletico Madrid pour un nouveau prêt de Sarabia Une option d'achat inclurait le deal et le salaire serait pris en charge par les coachoneros Et alors le dénouement le plus attendu concerne Neymar Sans surprise, récemment le président sortait du silence Afin de donner sa version de la prolongation d'Mbappé Et ses intentions pour cet été A propos du brésilien, Nasser n'a pas mâché ses mots Je cite Page Derrera dans les colonnes de Haas Je cite Mais encore Frankfurt garde un oeil Les arrivées potentielles annoncées au cours de ces derniers jours avançaient également Vitinha est proche de rallier la capitale contre 40 millions d'euros Le dossier ralentit car Paris aimerait régler le paiement de la clause libératoire en deux fois Soit 20 millions d'euros en 2022 et 20 millions en 2023 Tandis que Porto attend directement l'intégralité Les pistes Renato Sanchez et Skriniar vont s'accentuer cette semaine Loïc Tandzi rapporte qu'un rendez-vous important est prévu pour le Slovaque La Gazeta dello Sport en sait un peu plus Le journal au papier rose indiquait dans son édition du jour Que l'Inter a refusé une proposition de 60 millions d'euros Et Draxler dans l'opération L'Enerazzurri souhaiterait plutôt 70 millions pour lâcher le défenseur Pendant ce temps L'annonce du nouvel entraîneur est toujours attendue Le champion de France tente en fait de négocier à la baisse L'indemnité de licenciement de Pochettino Problème L'Argentin veut jusqu'au dernier centime Une fois bouclé Galtier va enfin pouvoir s'engager pour deux saisons avec une année en option Et Nice se focalisera sur la préparation de l'exercice 2022-2023 après le retour de Lucien Favre Le technicien suisse a d'ailleurs dirigé la séance de reprise de l'entraînement ce matin Les aiglons comptent aussi se renforcer Aux dernières nouvelles La piste en ligne de mire se nomme Zagadou Qui sera libre à l'issue du mois de juin Le joueur possède l'avantage de connaître le nouveau coach de son passage à Dortmund Et de ne pas s'opposer au fait de revenir en France Les niçois doivent ensuite se trouver un nouveau partier pour remplacer Walter Benitez Les yeux seraient apparemment rivés sur Ariza Balaga en vue d'un prêt Le suppléant d'Edouard Mendy manque cruellement de temps de jeu Et espère changer sa situation comme révélé dans une interview pour Marca Je cite Pour l'instant je suis joueur de Chelsea Mais ce qui est clair pour moi c'est que je veux jouer davantage et réussir ici Et si c'était pas possible nous analyserions d'autres choses différentes Car mon objectif clair est de jouer Affaire à suivre Le club français passe bel et bien à l'action Petit tour d'horizon en Ligue 1 Montpellier va enregistrer la signature de Wabi Kazri Ce lundi en conférence de presse Laurent Nicolin a confirmé que l'international tunisien passait sa visite médicale Les héroltés chercheraient encore 2 à 3 joueurs en renfort Les meilleurs éléments du RC Lens disposent de nombreux courtisans Outre Klos et Fofana Ducuré fait l'objet d'un intérêt de Crystal Palace Les 100 et 1 réclament au moins 20 millions d'euros Loel s'apprête à frapper fort sur le marché des transferts Suite au rachat majoritaire par l'américain John Textor Après la casette Les Lyonnais auraient trouvé un accord avec Feyenoord Pour le transfert de Tirel Malassia contre 15 millions d'euros Somme que Monaco a également dû poser pour sa prochaine recrue Le club de la principauté s'est arraché Minamino en provenance de Liverpool La concurrence était trop rude pour le japonais qui choisit un nouveau défi Mardi dernier les Monegas tactaient le départ définitif de Pellegris au Torino Récupérant au passage 4,5 millions d'euros ainsi qu'un pourcentage à la revente Le Toro négocie à présent avec l'Olympique de Marseille pour Luis Enrique et Caleta Tchar L'Hongoria était dernièrement à Milan Accompagné de Ribalta, son nouveau bras droit pour négocier ses deux dossiers et pas que Certes, la priorité du board marseillais est de vendre Mais surtout afin d'envisager des venues ambitieuses, la liste est longue Parmi les non-figures Facundo Medina, le défenseur central l'ençoit Justin Kluivert, des discussions ont lieu avec Thiago Pinto, le directeur général de l'AIS Roma Riechudli Bazower, une piste encore active et encore plus surprenant La rumeur qui mène à Hakim Ziyech Le média 90 minutes stipule que l'attaquant marocain serait dans le viseur des Olympiens Reste à savoir sous quelle forme par rapport à l'aspect financier En Angleterre, justement Chelsea a du pain sur la planche Tant pour le secteur offensif que défensif puisque plusieurs éléments sont partis ou vont partir Pour le rare arrière-garde, d'abord les Blues pensent à Matisse de Liert La Juventus n'en est pas vraiment satisfaite et pourrait étudier les offres A noter qu'en plus de proposer une simple somme d'argent Le club londonien a la possibilité d'inclure Timo Werner dans un deal éventuel Devant, le champion d'Europe 2021 pousse toujours pour Sterling Tourelle le veut à tout prix et joue un rôle majeur Les dirigeants préparaient une offre située aux alentours des 65 millions d'euros pour convaincre Manchester City Les Citizens sont d'ailleurs sur le point d'accepter de céder un autre élément important A en croire la presse anglaise, Gabriel Jesus va prochainement être transféré à Arsenal Les Gunners ont trouvé un accord avec tous les partis Le joueur sur un contrat de 5 ans puis le vendeur grâce à un chèque de 50 millions d'euros De son côté, Guardiola va ajuster son entrejeu avec le milieu défensif de l'Idez, Calvin Phillips Le dernier vainqueur de la première ligue a posé près de 55 millions d'euros A Londres ne suffisait pas L'autre Manchester aura beaucoup plus de difficultés cet été Ça commence par Ronaldo Les Red Devils se s'opposent catégoriquement au départ de la star Mais l'intéressé constate que le mercato patine et s'inquiète pour la suite Les clubs suivent sa situation de près CR7 a fait l'objet d'une rumeur l'envoyant au Bayern A Chelsea Et même à l'ice-Roman Mourinho sur appui d'une source proche du club En parallèle, Eric Tenard multiplie les pistes Anthony de l'Ajax intéresse les manquiniens Problème, le nouveau coach Schroeder a déjà fait savoir qu'il comptait le garder Le Barça serait ok pour lâcher Frankie De Jong contre 80 millions d'euros Nouveau problème, le milieu néerlandais veut rester avec Xavi Eriksen pourrait être une solution En Catalogne, les Blaugrana savent quoi faire pour enfin signer les Vandowski Ce sera 60 millions d'euros Les quotidiens pro Barça semblent mettre de côté l'aspect économique A l'image de cette une de Mundo Deportivo Les Barcelonais espèrent conclure un triplé de transferts Comprenant le buteur polonais Forcément Bernardo Silva et Jules Koundé Affaire à suivre Puis c'est officiel Rosario Central vient d'annoncer la nomination de Carlos Tevez en tant qu'entraîneur principal A peine retiré des terrains que l'attaquant légendaire revient dans le monde du football C'est beau Après avoir annoncé le départ de Christophe Pellissier Lorient a officialisé ce lundi la nomination de Régis Lebris sur le banc du club breton En parlant d'entraîneur Rudy Garcia s'offre un nouveau challenge en Arabie Saoudite Effectivement Il va paraffer un contrat de 2 ans avec Al Nassr Et toucher un salaire annuel de 5,6 millions d'euros Gotze fait son retour en Allemagne du côté de Frankfurt Arsenal a décidé de recruter le gardien Matt Turner En doublure de Ramsdale Enfin, Garrett Bale se dirige en MLS vers le Los Angeles FC Il sera donc coéquipier de Chiellini Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos SterexG Ciao